Le comité d'action pour le renouveau, parti politique de l'opposition depuis 1991, annonce son grand retour sur la scène politique. A la présidentielle de 2010, le parti était sorti troisième avec 2,96% des voix. Et depuis, il ne s'est plus présenté à un scrutin présidentiel au Togo, miné notamment par d'incessantes incompréhensions au sein même de ses membres, amenant ainsi les présidents fédéraux du CAR à mettre en place le 22 octobre 2016 un comité ad hoc de gestion. Nous venons de sortir d'une crise, on nous a confié une charge, la charge c'est d'organiser le congrès, c'est de gérer les affaires courantes, mais nous disons que nous n'allons pas laisser de côté la vie politique. Le CAR doit revenir sur la scène politique au Togo à travers ce comité, mais aussi faire très rapidement pour que les organes soient mis en place et que le plein jeu politique soit joué par le CAR. Le comité d'action pour le renouveau avait bricoté en 2015 le scrutin présidentiel au motif des réformes politiques non opérées. Et pour beaucoup, le parti est en train de perdre sa ligne politique qui avait pourtant donné des résultats significatifs. Depuis 1991 que la ligne alternative, la ligne dure est rentrée en jeu, nous avons fait pratiquement 25 ans sans qu'il y ait un acquis démocratique donné. Donc nous sommes à un moment décisif où la marche démocratique est tombée en panne, il va falloir reprendre le chemin perdu, c'est-à-dire revaloriser notre ligne et sa méthode. Le congrès du comité d'action pour le renouveau doit se tenir avant janvier 2017, selon les textes du parti. Nombreux sont-ils au sein du CAR à réclamer le retour de leur président fondateur, Yaouvi Agouibo.